A ton avis, est-ce que je suis un vrai cuisinier ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce ne sera pas un épisode de À Votre Table, mais ce sera plutôt un épisode spécialité, une petite FAQ des familles, qui n'est pas très originale, mais qui fait toujours plaisir. D'ailleurs, moi je dis FAQ et pas ASK parce que je ne suis pas à la mode et ASK ça fait un peu chaîne de fragiles branchés. C'est très dur à dire. Une dernière chose avant de commencer. Vous avez au final été très nombreux à participer au dernier moment à la FAQ. Du coup, je ne présenterai pas tout le monde, mais ne vous en faites pas. J'ai lu tous vos commentaires et j'y ai répondu pour la plupart à ceux qui ne seront pas présents dans la vidéo. Je vous remercie et sans plus attendre, trêve de bavardage, je réponds à vos questions. Que fais-tu comme métier dans la vie ? Je suis cuisinier. Tu as fait un bac pro cuisine ou un CAP ? J'ai fait un bac pro. Je voulais savoir ton parcours scolaire. As-tu fait un CAP cuisine ? Non, je n'ai pas fait de CAP cuisine. J'ai fait le bac pro en 4 ans. C'était à l'époque, on avait 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro. A la suite, j'ai été recruté dans une école privée où j'ai fait un bac plus 1 là-dedans qui m'a permis de me former, à gérer une équipe, à gérer un restaurant, à gérer des menus. J'ai même fait du théâtre dans cette école. C'était sur Paris et c'était très sympa. Des chips, c'est super bon. Est-ce que tu aimes ça ? Oui. Tu pourrais faire une vidéo avec les lieux en France où manger des produits insolites. J'ai prévu de faire ça, en effet, mais ça n'arrivera pas de suite. Depuis quand cuisines-tu ? D'où vient cette passion ? Alors si je prends en compte uniquement mes études plus mon expérience professionnelle, je cuisine depuis plus d'une dizaine d'années. Et d'où me vient cette passion ? C'est une bonne question. Je crois que j'ai toujours fait à manger. Quand ma mère me demandait de partager aux tâches ménagères, je faisais à manger. Je préférais faire ça que de faire des trucs chiants, comme nettoyer les toilettes. As-tu déjà mangé de la matière humaine ou un élément venant d'un corps humain ? Exemple, excrément, placenta. Oui, je sais que c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Et si oui, est-ce que c'était bon ? Et sinon, quel goût ça ! Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, l'ami, mais c'est une question très étrange. Alors, et pour y répondre, non, je n'ai jamais mangé de placenta, ni de caca. Voilà. Tu es passionné par la gastronomie en général, ou tu es juste curieux ? Eh bien, un peu des deux. As-tu travaillé auparavant dans un restaurant ? Sinon, d'où te vient cette passion pour la cuisine étrange ? Alors oui, j'ai travaillé auparavant dans des restaurants, puisque j'ai environ 7 ans d'expérience professionnelle dans le milieu. Eh bien, cette passion pour la cuisine étrange me vient de ma passion pour le voyage. J'adore voyager, j'adore découvrir des cultures différentes, et j'adore voir l'adaptabilité des hommes par rapport à leur milieu. Ça, ça me rend fou, je trouve ça incroyable. As-tu l'intention de faire des voyages culturels et de découvrir des plats directement à leur source ? Eh bien oui, en effet. Et pour moi, ça serait l'évolution ultime de la chaîne. Faire une petite émission où je vais dans les pays découvrir les spécialités chez l'habitant, bien évidemment. As-tu commencé à t'intéresser à la culture culinaire au cours d'un voyage ? Non, c'est venu bien avant, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les émissions de découvertes, de voyages et d'aventures. Comptes-tu découvrir de nouveaux plats au cours de voyages ? Oui, mais pas pour de suite. Peux-tu répondre aux petites questions bateau du style ton âge, ta formation ? Ma formation, j'ai déjà répondu, et pour mon âge, j'ai 26 ans. Pain au chocolat ou pain au chocolat ? J'ai pas l'impression que tu m'as laissé le choix. Comptes-tu faire une vidéo spéciale sur la Belgique ? Non, mais c'est une bonne idée. Ouverture de colis ? Alors oui, je serais ravi de les ouvrir en vidéo, si vous décidez de m'envoyer des petites choses à déguster ou des spécialités de chez vous. L'adresse mail est en description, et dites-moi ce que vous voulez m'envoyer, je vous dirai si c'est possible. Un compte Instagram à partager ? Alors j'ai un compte Instagram, mais je ne l'utilise pas, je ne suis pas trop réseau sociaux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le remette à jour. Combien de temps prends-tu pour faire un « À votre table » ? Alors pour ce qui est de l'écriture, du montage, de la finalisation et compagnie, ça me prend entre 35 et 36 heures en moyenne. Quel « À votre table » préfères-tu ? Eh bien je préfère le Kazumarzu. Le Kazumarzu, c'est l'un des premiers qui a commencé à marcher, et je suis fasciné par ce fromage. Quel produit que tu as présenté dans les « À votre table » préférerais-tu goûter ? Le Kazumarzu, pareil. « As-tu encore de l'inspiration et des idées pour l'avenir de ta chaîne ? » Oui, j'ai plein de projets à venir et je vous l'expliquerai sur une autre question. « Abandonnes-tu les trouver l'intrus ? » Non, je prends juste le temps de les écrire bien d'avance pour pouvoir lancer un petit peu des épisodes qui se suivent sans que vous ayez trop de temps à attendre entre l'un et l'autre. Voilà. « As-tu toi-même goûté certaines étrangetés culinaires ? » « As-tu toi-même déjà regardé l'entièreté de ma chaîne ? » Comment se passe la préparation d'une vidéo étrange dégustation ? Comment choisis-tu les aliments étranges que tu vas goûter ? Eh bien, à vrai dire, c'est un peu du coup de peau. Je regarde ce que je peux trouver facilement autour de chez moi, dans les magasins asiatiques, dans les commerces de proximité. Et à partir de ça, dès que j'ai trouvé un produit qui n'est pas trop cher et qui est intéressant, j'écris un texte dessus, je vais l'acheter, j'invite quelqu'un, on le teste, et puis voilà. Et puis c'est aussi simple que ça. « Est-ce que tu galères à trouver tous ces plats originaux ? » Alors, oui, je galère à trouver tous ces plats originaux. « Bonjour, j'aurais aimé savoir comment t'es venue l'idée de cette chaîne et surtout, pourquoi ce sujet, la bise ? » Eh bien, c'est très simple, c'est mon cousin Touffe qui apparaît dans d'anciennes vidéos qui m'a offert pour Noël une boîte de surfstroming. Et là, quand il m'a offert ça, je me suis dit « Mon Dieu, faut en faire quelque chose. Faut surtout pas juste ouvrir la boîte et faire « Ah, on vomit. » Un soir, quand je bossais en cuisine, je me suis dit « Ah, mon Dieu, j'ai une idée. On va en faire une émission où on goûte le produit, on découvre le produit et on en fait une recette un peu spéciale. » C'est ce qui a donné les étranges dégustations. Et puis voilà. « T'as gagné combien d'abonnés depuis ton salut Internet ? » J'ai gagné à peu près 14 000 abonnés depuis mon salut Internet. « Est-ce que tu penses faire des rencontres abonnés dans le thème des plats que tu nous as présentés ? » Ou alors oui, ça serait une excellente idée, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en faire. Et si j'en fais, ça sera principalement à Bordeaux. Ou dans d'autres villes si je suis invité à des conventions. « Quels sont les projets que tu as en tête pour la chaîne ? » À un moment, tu auras forcément fait le tour des bizarres culinaires du globe. Alors c'est une très très bonne question parce que j'ai beaucoup de projets en tête pour l'avenir de la chaîne. Déjà, j'aimerais créer une nouvelle rubrique qui s'appellera « Les étranges cocktails ». Je vais vous faire des cocktails un petit peu étranges qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ça peut être des cocktails geeks, comme la bière au beurre, parce que je suis désolé. Mais il n'y a aucune bonne recette de bière au beurre sur Internet. Les gens font fondre du beurre dans de la bière, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Enfin, personne ne devrait faire ça surtout. Du coup, j'ai mis au point une recette de bière au beurre par rapport à des cocktails qui existent, par rapport à ce que moi j'imagine de cette bière de Harry Potter. Et du coup, j'ai une bonne recette que je pourrais vous présenter. Au-delà de ça, j'ai trouvé une recette de mojito aux orties. Enfin, que j'ai mis au point. J'ai mis au point une recette de mojito aux orties. Et puis, je vais aussi vous faire des sirops un peu incroyables, comme des sirops à l'ail, des sirops à l'échalote. Et puis après, je ne vais pas tout vous spoiler. Est-ce qu'il y a un plat que tu as essayé sur lequel tu avais beaucoup d'a priori et qui s'est avéré bon ? Eh bien, c'est la cervelle. Je pensais que la cervelle, c'était immonde. C'était le seul abat que je ne pouvais pas manger. Et au final, ça s'est avéré super bon. C'est même meilleur que les trois quarts des abats. Quel est ton Disney préféré ? C'est une super question, ça. Quel est mon Disney préféré ? En général, ce n'est pas un Disney, mon dessin animé préféré. Mais là, je dirais Wally. J'adore Wally. Wally est un très très bon dessin animé. Ou Frères des ours. Wally ou Frères des ours. Frères des ours. Alors, je vais chanter. Non, 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 non. Dites à mes amis que je m'en vais. Tu vas t'aider, ça suffit. Je pars vers du nouveau pays. Chut. Coda, arrête de chanter. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous donne rendez-vous dans la description. Car j'ai également répondu à certaines de vos questions par écrit. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue qui dépasserait ou qui atteindrait les 10 minutes. Pour avoir un peu plus de mes nouvelles et mettez à faire évoluer la chaîne, je vous donne rendez-vous dans l'espace communauté. C'est un outil YouTube qui me permet de communiquer facilement et efficacement avec vous pour un tas de choses. Merci à tous de votre participation. Vous êtes incroyables. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous début septembre pour l'épisode 22 à votre table. La grosse bise. A très vite. Tchao ! C'est parti.